Mise en scène de votre mari et de vos enfants, on en vient un peu à parler de l'un de vos enfants. Vous êtes la mère de plusieurs enfants. Aujourd'hui, vous vous... David s'est mis en scène tout seul. Vous parlez de David Servan-Schreiber, mais encore une fois, pour un auditoire peut-être d'Amérique, qui écoute cette entrevue ou une autre génération, deux mots de présentation sur votre fils, qui est un personnage public. David Servan-Schreiber, dans mon métier de journaliste, je l'ai connu comme étant l'auteur de ce livre qui a connu un succès planétaire, en traduction, « Guérir ». Oui, c'est ça. Et c'est un très bon livre. Je l'ai relu pour vous, avec une grande émotion, parce qu'il est plein d'émotions et plein d'amour pour les gens qui lui ont appris. Parce que c'est l'histoire d'un médecin, un médecin, un bon médecin qui a envie d'être un bon, bon médecin. Et le livre raconte que ce médecin se préoccupe de guérir ceux qui lui demandent, « Voilà, je ne suis pas bien, je me sens tellement mal, et personne ne peut me dire pourquoi. » Il faut dire que les psychiatres, ils ont le tournevis le plus compliqué du monde. Il faut bien le dire. Donc David était psychiatre, il avait fait une formation à l'Université de Pennsylvanie, je crois. Il y avait une formation en neurosciences. Il avait la médecine à Necker, l'externat à Québec, l'internat à Montréal et Toronto, McGill, non ? Oui, McGill fait partie de son profil académique. Et c'est là que quelqu'un de charmant et de très affectueux lui a dit, « Écoutez, David, vous êtes si maladroit de vos mains, bien que vous ayez envie de faire plein de choses, vous êtes très maladroit, ne soyez surtout pas chirurgien. » C'est là qu'est arrivé le virage sur la psychiatrie à la suite d'un assez long internship dans la partie la plus compliquée qui est celle où vont les gens… « Réanimation », ça s'appelle. Quelque chose, le service de réanimation. Où effectivement, on a besoin de psychiatres et on se pose des problèmes très compliqués toujours. Où il y a des cas difficiles, l'amnésie, le coma qui dure ou qui ne dure pas, des paralysies partielles. Je crois que c'est là que David a pris l'empathie pour ces malades devant lesquelles tout le monde désespère et pourquoi pas lui, je ne sais pas.